c'est vraiment un des enseignements les plus précieux que j'ai reçu en amazonie c'est que en fait pour les amérindiens il n'y a pas de dissociation entre nous et la nature nous sommes la nature nous sommes le tout et la nature c'est nous or nous les occidentaux on a tendance à se comporter en disant la nature est extérieur à nous non on en fait partie intrinsèque je crois que c'est vraiment une clé de compréhension importante à avoir pour pouvoir effectuer cette transition vers un monde meilleur pouvoir effectuer cette transition planétaire qu'on a à faire tous collectivement et je pense aussi que c'est très difficile à faire collectivement et que le faire à l'intérieur de nous va permettre de pouvoir porter ce monde nouveau chacun à notre mesure et à notre à notre manière pour pouvoir construire quelque chose puisque nous sommes individus mais nous sommes le tout nous sommes des hommes et des femmes mais nous sommes la nature donc en fait en agissant sur nous nous agissons sur le tout sur dame nature sur la terre mère voilà en fait mon idée elle est de dire le confinement on peut le voir aussi comme une opportunité et quelque part pour moi le confinement il est très proche de ce qu'on appelle une quête de vision chez les amérindiens c'est à dire cette notion de se poser à un moment donné pour comprendre ce qu'on est où on va quelle est sa mission de vie alors je me suis dit ça fait un depuis le début du confinement donc presque un mois que je me dis mais oui mais c'est une vraie quête de vision collective et donc avec une puissance de feu absolument incroyable démultipliée et je me suis dit mais comment je peux enfin je me posais la question comment je peux transcender ça comment je peux aider l'idée de faire sept modules en ligne qui vont permettre d'aller explorer des facettes de soi qui vont permettre de faire cette de sublimer cette quête de vision et de préparer l'après confinement je suis persuadé que on a des enseignements à recevoir dans chaque épreuve les personnes qui me connaissent savent que je n'arrête pas de dire ça quitte à me répéter en permanence dans chaque truc qui nous arrive aussi désagréable qu'il soit et dieu sait que le confinement même si je trouve beaucoup de créativité très désagréable pour moi j'ai horreur de perdre ma liberté et pourtant depuis le début je cherche qu'est ce que ça m'enseigne qu'est ce que je dois apprendre de ça comment je peux faire et là je me suis dit mais en fait je vais pouvoir aider les personnes qui le souhaitent à aller comprendre ça à aller à la rencontre d'eux-mêmes de leur âme de leur mission de vie de leur enfant intérieur pour pouvoir mieux préparer le monde de demain parce que je suis aussi persuadé qu'il fallait que la planète s'arrête à un moment donné pour que globalement il y ait des prises de conscience qui se fassent pour que à un moment donné on puisse construire un monde meilleur que celui qui existait le 15 mars parce que franchement il n'était pas forcément très sexy donc c'est ça c'est sept modules en ligne dans lesquels on va aller méditer dans lesquels je vais donner des enseignements des rituels amérindiens je vais remettre de la méditation enfin c'est un peu une synthèse de plein de choses voilà il 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 Sous-titrage Société Radio-Canada